Gauthier Wumbi, alors vous êtes le pivot de l'équipe nationale congolaise, on va voir quelques images, vous êtes très impressionnant sur le terrain. Est-ce que vous attendiez un tel buzz ? Non, pas du tout, pas du tout, vraiment pas. Moi j'étais juste venu faire une compétition, pour moi c'était déjà un aboutissement, un accomplissement à quelque chose. Et me retrouver dans un groupement médiatique comme ça, c'était incroyable. – Mais Gauthier, il faut le rappeler, vous avez un gabarit impressionnant, c'est-à-dire presque 2 mètres, c'est-à-dire exactement 1m95 pour 137 kilos, ce qui d'ailleurs vous avez eu le surnom de El Gigante en Argentine. Alors vous comprenez que ça peut détonner dans un monde de handball où le profil est plutôt différent avec des joueurs plutôt fins. – Moi je pense justement que c'était vraiment sur cette lignée-là que les gens ont vraiment apprécié du fait que le gars il est costaud, il s'assume, il me rentre sur le terrain et il fait le boulot. – Oui, après vous avez des performances quand même extraordinaires, il faut rappeler 87% de tirs réussis, c'est pas mal. – J'aurais quand même préféré faire 100%. – C'est bien, alors il faut aussi rappeler, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que là vous étiez en train de casser des côtes habituelles, on ne sait pas, un peu comme Carl Lewis l'a fait dans son temps dans l'athlétisme, ou Chucky O'Neill qui l'a fait dans le basketball, d'ailleurs c'est pour ça qu'aux Etats-Unis on vous surnote le « shake the handball ». – Alors qu'est-ce que ça vous fait tout ça ? – Justement moi j'ai eu pas mal de messages de soutien dans cette ligne-là, oui tu es costaud, tu t'assumes, tu nous montres qu'on peut tous faire ce qu'en gros tu as fait, et c'est pas juste fermer à certaines personnes qui sont fines, minces, costauds, voilà. Et ça vraiment je trouve que c'est vraiment ce qui m'a touché, de voir que les gens qui sont de forte corpulence, ont pu entre guillemets reprendre confiance en eux, et de se dire on n'est pas les gens du fin fond de la poubelle, et non on compte aussi et on peut faire aussi. – Et on peut être très vif, parce que c'est celle qui vaut. – Exactement, c'est ça. – Très très vif. – Alors justement on parlait de Tchekiloni là, la légende quand même du basket américain, 2m16, 147 kilos, il paraît qu'il vous a appelé, il vous a dit quoi ? – Il m'a sollicité par un message sur Instagram, qui à la base moi je ne gère pas spécialement mes réseaux sociaux, donc c'est ma fiancée qui a vu ça, et qui m'a dit oui, Tchekiloni t'as écrit. – Ah bah dis donc, vous avez dit c'est une blague. – Ouais c'est une blague, moi qui connais, qui est fan de basket grâce à mon grand frère, qui m'a rentré là-dedans, mais je lui ai dit, mais attends, Tchekiloni, non Tchekiloni, oui, c'est pas possible. Et j'y croyais pas et j'ai mis deux jours avant d'ouvrir le message. – Et d'ailleurs, vous l'avez rencontré. – Ouais, justement la rencontre, on va la faire, on est en train justement d'organiser pour pouvoir la faire dans les mois à venir, mais non, sur le moment c'était incroyable. – Il vous a dit quoi ? – Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? On parle de toi, on parle de moi, qu'est-ce qui se passe ? J'entends ton preneur, il l'associe au mien. Je dis, bah écoute, moi je t'aime pas trop. À la base, moi, comme j'ai dit, je suis venu pour faire un mondial et on m'associe à Tchekiloni. – Bah oui, Tchekiloni, c'est dingue, c'est dingue. – Il est aussi grand que lui maintenant. – Je pense pas, je pense pas, moi je fais juste 1m95, vu quand il fait 2m16. – C'est dingue. – Sous-titrage ST' 501